La fête des elfes et des fées de Lucie C'est amusant de jouer aux cartes avec vous Ben et Oli Oui, on adore venir jouer chez toi Ça va bientôt être mon anniversaire, vous pourriez venir à ma fête Mais c'est génial ! Tu pourrais faire une fête sur le thème des fées Ou sur le thème des elfes Oui, une fête d'anniversaire d'elfes et de fées Tous mes amis mettront un déguisement pour venir Je pourrais vous faire de la magie de fête Oui, s'il te plaît Lucie, à table ! Vous devriez vous cacher, papa est parfois un peu bizarre quand il vous voit Maman, papa, j'ai décidé de faire une fête sur le thème des elfes et des fées pour mon anniversaire C'est une bonne idée, Lucie Et j'ai invité mes amis Ben, elfe et la fée princesse Oli Écoute, Lucie, on a déjà parlé de ça Les elfes et les fées n'existent pas réellement, ma chérie Bonjour, papa de Lucie Bonjour, vous deux Mais pourtant, on existe Mais il ne peut pas y avoir de vrais elfes et de vraies fées à la fête d'anniversaire de Lucie Pourquoi ça, papa ? Il y aura plein d'autres enfants Et eux, ils n'ont pas l'habitude de voir des elfes et des fées pour de vrais On comprend, monsieur Oui, à la prochaine, Lucie Salut Salut Oli avait dit qu'elle ferait de la magie pendant ma fête Mais moi, je connais des tours de magie, regarde Voici une pièce Elle a disparu Oh, qu'est-ce qu'il y a derrière ton oreille ? Tu veux bien faire un spectacle de magie à ma fête ? Mais bien sûr que oui Salut Ben, salut Oli Salut tout le monde Lucie va faire une fête d'elfes et de fées pour son anniversaire Génial ! J'ai toujours rêvé de pouvoir aller à une fête de petits êtres humains Moi aussi, mais qu'est-ce qu'on va mettre ? Ce qu'on met tous les jours On est des elfes et des fées après tout C'est ça le problème Les vrais elfes et les vraies fées ne sont pas invités En fait, il n'y aura qu'une bande de petits êtres humains Déguisés en elfes et en fées Lucie, mais qu'est-ce qu'il se passe ? Oh maman, j'aurais vraiment voulu que Ben et Oli puissent venir à ma fête Eh bien, je pense que c'est possible Fais juste attention que personne ne les voit et surtout pas ton père Génial ! Merci maman, je vais vite aller leur dire Mais surtout Lucie, tu n'invites que Ben et Oli Ben ! Oli ! Maman dit qu'en fait, vous pouvez venir tous les deux Hourra ! Merci Lucie ! On va pouvoir faire de la magie Et aussi jouer à plein de jeux L'invitation n'était supposée être que pour Ben et Oli Donc tu ne veux pas que nous, on vienne ? Oh non, pas du tout ! Vous pouvez tous venir, je suis sûre que tout se passera bien Hourra ! Il faut juste que vous restiez bien cachés Et ne vous approchez pas de mon père On te le promets ! On va te mettre tes ailes sur le dos Et voilà, tu as l'air d'une vraie princesse fée à présent Lucie, tous tes amis sont arrivés ! Chouette alors ! Joyeux amies d'un père Lucie ! J'aime bien tes ailes de fée Moi j'aime bien tes oreilles d'ail Je les ai faites moi-même Voici un ballon pour chacun de vous Tenez-les bien, sinon ils s'envoleront Amuse-toi bien, je reviendrai te chercher quand la fête sera terminée Je crois que la voie est libre Amusez-vous bien, je reviendrai vous chercher quand la fête sera terminée Bonjour ! Bonté divine, vous êtes tous venus Bien, bienvenue, voilà un ballon Tenez-le bien, ou sinon il s'envolera Vite, attrapez-le ! Regardez toutes ces bonnes choses à manger ! Et là, il y a le gâteau d'anniversaire Gaston va manger le gâteau ! Non, Gaston ! Méchante coccinelle ! C'est pour plus tard ! Allez les enfants, c'est l'heure de faire la fête ! Commençons la fête en dansant un petit peu le boogie J'aimerais tellement qu'on puisse danser avec les grands enfants ! Il m'a promis qu'on resterait bien cachés ! Je ne peux pas m'en empêcher ! Je dois danser le boogie ! Oh, ma vie ! Non ! Oh, viens ! Boogie, boogie, boogie ! Les statues musicales ! Quand la musique s'arrête, plus personne ne bouge ! Ya, 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 ya ! On est supposés rester ici, c'est tout ! Mais j'adore danser le boogie ! Et maintenant, le papa de Lucie va nous faire un spectacle de magie ! Hoorah ! Oh, je souhaite alors ! J'adore la magie ! Ce ne sera pas de la vraie magie, juste des tours de magie ! C'est quoi des tours de magie ? Tu vas voir ! Bonjour et bienvenue à tous pour le spectacle de magie ! Hoorah ! Tu vois ? Ça, c'est un tour de magie ! C'est une baguette pour faire des tours ! C'était vraiment super ! Mon papa s'est beaucoup apprenné ! Et maintenant, je vais faire sortir un lapin de mon chapeau ! Et... presto ! C'est Flopsy, mon petit lapin ! Papa a dû me l'emprunter ! Recommencez ! Oui, recommencez ! Euh, je ne peux pas ! Lucie n'a qu'un seul lapin ! Oh, il a peut-être besoin d'un peu d'anneau ! Frère, c'est non ! Lapin, lapin, lapin ! Oh, tiens, un autre lapin ! Oh ! Lapinou, lapinou, lapin ! Et encore un autre lapin ! Et encore un autre ! Encore un autre ! Encore un autre ! Petit saison ! Petit Zoya ! Des oiseaux ! Mais d'où est-ce qu'il vient ? Il vient de votre chapeau ! Arrête-toi, Fraise ! Mais il n'a pas encore fait de gelée magique ! Ça ne peut pas être une vraie fête sans gelée magique ! Ah bien ! Il n'y a plus qu'un seul animal dans le chapeau ! Gelée magique ! De la gelée ! C'est une avalanche de gelée ! C'est une avalanche de gelée ! On dirait que les enfants s'amusent bien ! Avalanche de gelée ! Si on dise ! On a des sandwiches, des cupcakes et de la gelée ! Oh ! Je vois que vous avez déjà plein de gelée ! Oui ! En fait, tout d'un coup, c'est apparu comme par magie ! Où est Gaston ? Oh non ! Le gâteau d'anniversaire ! Il est là ! Méchant Gaston ! Viens par ici ! Il est coincé dans le glaçage ! N'inquiète pas Gaston ! On va te sortir de là ! Moi aussi, je suis coincée ! Je suis coincée aussi ! Moi aussi ! C'est l'heure du gâteau ! Ne bougez pas ! Tous en mode jouet ! Joyeux anniversaire, Frère Lucie ! Allez Lucie, souffle donc tes bougies ! Il se peut que ça devienne un peu humide quand elle soufflera ses bougies ! Ne lui dites pas de les souffler toutes en même temps ! N'oublie pas de les souffler toutes en même temps ! N'oublie pas de faire un vœu ! Je voudrais une belle licorne rose ! Frère, ne fais pas ça, non ! Une licorne rose ! Wow ! Une licorne toute rose ! Mon vœu s'est réalisé ! C'est merveilleux ! Allez les enfants, la fête est finie ! N'oubliez pas vos sacs de surprises ! Coucou, Yasmine ! Tu t'es bien amusée ? Oui ! Le papa de Lucie a fait de la magie ! Il est trop génial ! Pourquoi tu as ces terres renfrognées ? Allez, c'est bon, sortez tous ! J'ai dit tous ! Je croyais avoir été clair ! Il ne devait pas y avoir de vrais elfes, ni de vraies fées à cette fête ! Mais dès que j'ai eu le dos tourné, tu as invité tous les elfes et toutes les fées de la forêt ! Oh ! Où est Jack ? Il n'est pas là ! Il a dû tomber dans un sac de surprises ! Oh ! Très bien ! Pas de panique ! Attendez-moi là ! Oh ! Qu'est-ce que c'est ? J'adore ce gâteau ! Oh ! Je crois que Lucie a perdu un de ses jouets ! Oh ! Le voilà ! Merci, papa de Lucie ! Votre spectacle de magie était génial ! Oui ! Tout le monde a adoré ! Ah ! C'est vrai ! C'était la plus belle fête de toute ma vie ! Je suis content que tu te sois bien amusé, Lucie ! Et finalement, personne n'a vu tes... tes petits amis ! Alors j'imagine qu'on peut dire que tout s'est bien passé ! Retour à la normale ! Oui ! Sauf pour la licorne rose ! Oh ! Oui ! La licorne rose ! J'avais oublié ce détail ! Ne t'inquiète pas, papa ! On n'a qu'à la garder à l'étable avec les vaches ! Bounty 2 Bonjour tout le monde ! Permettez-moi de vous présenter mon nouveau bateau Bounty 2 ! Bounty 2 ? Eh oui ! Vous vous souvenez de mon ancien bateau Bounty ? Bounty était un très beau bateau ! Oui ! C'était vraiment un beau bateau ! Mais ça, c'était avant qu'il ne rencontre le grand méchant Bounty ! Vous savez tous ce qui s'est passé ensuite ! Bounty a mangé Bounty ! Oui ! Bounty a mangé chacun de mes bateaux ! Mais cette fois, j'ai construit Bounty 2 ! Le meilleur de tous mes bateaux ! Avec six chambres, trois salles de bain, une cuisine, un solarium... Le bateau idéal pour une croisière à destination d'un paradis tropical ! Une croisière à destination d'un paradis tropical ? Ce serait merveilleux, chéri ! Et en plus, Bounty 2 ne se remonte pas à la manivelle ! Il fonctionne avec des piles standards ! Du coup, il est super rapide ! Comment allez-vous empêcher le grand méchant Barry de manger ce bateau ? Ha ha ! Attendez, j'ai un plan infaillible ! De quoi s'agit-il ? Bounty 2 n'ira jamais voguer sur aucune mer ! Vous n'allez jamais le mettre à l'eau ? En effet, Barry ne pourra pas se régaler avec Bounty 2 ! Je n'ai jamais rien entendu d'aussi absurde ! Pourquoi construire un bateau si ce n'est pas pour le mettre à l'eau ensuite ? Parce que ça me fait un loisir ! Alors on ne va pas dans un paradis tropical ? Non ! Oh, papa ! Mais je croyais qu'on partait tous ensemble en vacances ! Attendez, j'ai une idée géniale ! Je suis votre roi ! Je veux et j'exige que vous mettiez Bounty 2 à l'eau et que vous nous emmeniez dans un paradis tropical ! Mais que faites-vous du grand méchant Barry ? Ne vous en faites pas ! Si Barry venait à manger Bounty 2, j'en prendrais l'entière responsabilité ! Qu'est-ce que ça veut dire ? Que ce sera de ma faute ! Le roi est tellement malin ! Mais... Non ! L'affaire est réglée cette fois ! On peut tous partir en vacances ! D'accord ! Mais je préfère vous prévenir tout de suite ! C'est moi qui commande, ce qui veut dire... Oh ! Que ce sont des vacances d'Elf, donc pas de magie ! Oui ! On part en vacances ! Le prochain arrêt, c'est l'océan ! Oui, mais pour ça, il faut éviter Barry et ce n'est pas facile ! Vous vous faites trop de soucis, Monsieur Elf ! Peut-être que Barry ne viendra pas ! Oh ! Regardez ! Voilà Barry ! C'est notre seule chance ! Bounty 2 est super rapide ! Ça fonctionne, Monsieur Elf ! On va plus vite que Barry ! Il est très loin derrière nous maintenant ! Il a abandonné ! Ouh ! En route, petits et grands ! Vogons jusque sous les tropiques pour nager au milieu des coraux ! On part en vacances ! Ensemble ! On part en vacances ! On part en vacances ! Dans un paradis tropical ! Oh ! Monsieur Elf, ça fait plaisir de te voir aussi détendu pour une fois ! Eh oui ! Maintenant que Barry est loin, je peux enfin profiter de mes vacances avec vous tous ! On est arrivés dans l'océan tropical ! Allons faire de la plongée ! Cool ! Madame Elf, vous venez plonger avec nous ? Non merci, mais je dois me concentrer sur ma lecture, c'est important ! D'accord ! A tout à l'heure ! Chapitre premier, j'étais jeune et travaillais comme servante au château ! L'écuyer du maître, avec son regard sombre et mélancolique et son abondante chevelure noire, était très grincheux et moi je ne l'aimais pas du tout ! Ici, nous sommes sur la grande barrière de corail ! C'est incroyable ces couleurs ! Oui ! Et qu'est-ce que c'est joli tous ces coraux ! Vous pensez qu'on risque de croiser quelqu'un dans les barrages ? On est au milieu d'un océan immense ! Non, Nounou Prune, nous ne croiserons jamais ! Ah ! Oh, faites attention ! Oh, je suis vraiment désolé ! Je ne vous avais pas vu ! N'empêche que je suis là, moi, et je n'aime pas qu'on me rentre dedans ! Je n'aime pas ça du tout ! C'est le capitaine Encornet ? C'est un pirate ! Oui, en personne ! Le capitaine Encornet et j'enterre mon trésor, voyez ! Vous enterrez votre trésor tout au fond de l'océan ? Le problème, c'est que quel que soit l'endroit où je l'enterre, on le trouve ! Alors je me suis dit que si je l'enterrais tout au fond de l'océan, où personne ne va jamais, peut-être qu'avec un tout petit peu de chance, il resterait caché ! Ce n'est pas trop demandé, si ? Euh, encore désolé de vous avoir interrompu ! On vous laisse tranquille ! Oui, fichez le camp, trouvez-vous un océan à vous, d'accord ? Euh, attendez un peu, c'est que j'ai besoin d'un petit coup de main ! Qu'y a-t-il donc ? C'est affreusement gênant, mais voyez-vous, je n'ai plus de bateau pour rentrer, vous me déposez ? Qu'est-il arrivé à votre bateau ? Il s'est fait manger par un gros poisson ! Barry, Barry, il est là ! Le poisson qu'il a mangé avait de gros yeux ! C'est Barry ! Et une grande bouche ! C'est Barry ! Ainsi que huit pattes ! Ce n'est pas Barry ! Un poisson à huit pattes ? Ben oui ! Une cuivre géante, voilà ce que c'est ! Et elle nage en direction de votre bateau ! Oh ! Il faut prévenir Madame Elf ! Et c'est alors que l'écuyer dit « Voici le grand secret que je ne peux confier qu'à vous, la personne pour qui je brûle d'amour, c'est... » Oui, j'espère que tu n'appelles pas pour rien ! Non ! Pas de panique, il y a quelque chose qui vient dans ta direction ! Ah oui ? Quel genre de quelque chose ? Un genre de pieuvre géante affamée à huit pattes, ce genre de choses ! Oh oui ! Je la vois effectivement ! Qu'est-ce que je dois faire ? Tu peux lui demander de ne pas manger le bateau ? Écoute-moi bien Madame la pieuvre ! Interdiction de manger le bâton, compris ? Oh ! Qu'est-ce qui se passe ? On dirait que la pieuvre se régale avec votre bâton ! Vite ! On remonte à la surface ! Méchante pieuvre méchante ! Arrête de manger ! Arrête tout de suite ! Je te dis, Youstina ! Oh ! Mon bateau ! Dévoré ! Je vous avais dit que ça arriverait ! Non ! Vous aviez dit que le grand méchant Barry mangerait le bateau alors que c'est la pieuvre géante qui s'en est chargée ! C'est une catastrophe ! Ne vous en faites pas ! J'ai dit que j'en prenais la responsabilité et je tiendrai parole ! Et c'est tout ! J'en assume la responsabilité ! Bien ! Je suis désolé de vous demander ça, mais Nounou Prune, votre baguette peut-elle nous faire apparaître un bateau ? Non ! Pourquoi ? Parce que vous avez dit blablabla, pas de magie ! Et vous m'avez confisqué ma baguette magique ! Oui, je m'en souviens maintenant ! En gros, on est coincé en plein océan ! Non ! Parce que je viens d'avoir une de ces idées brillantes dont moi seul est le secret ! Je vais construire un radeau avec les restes du bateau ! Et nous, on va vous aider ! Oui, papa ! On va attacher les débris ensemble avec des cordes ! Là ! Terminé ! J'ai l'honneur de vous présenter Bounty 3 ! Où est Bounty 3 ? C'est le radeau ! Bounty 2 était plus joli ! Ça n'a pas besoin d'être joli ! C'est un radeau ! Je sais que c'est un radeau ! Où sont cachées les toilettes ? C'est à l'étage inférieur ? Ah ! Il n'y a pas d'étage inférieur ! Ne soyez pas trop durs avec Nounou Prune ! Elle ne connaît pas aussi bien les radeaux que nous, les marins ! Et sinon, où est la cuisine ? Elle est aussi à l'étage inférieur ? Oui ! Elle est certainement à côté du salon ! On est sur un radeau ! Il n'y a pas de salon, de cuisine, de toilette ni de salle de jeu ! Ce n'est pas très confortable, votre système de radeau ? Non, mais ça va nous permettre de rentrer à la maison ! Et c'est ainsi que je découvrais enfin la gentillesse que l'écuyer cachait en lui et Nounou Mariam ! Fini ! Eh ben, dis donc, je ne m'entendais pas du tout à ça ! Terre à l'horizon ! On est chez nous ! Oui, mais ça veut dire aussi qu'on n'est pas loin du grand méchant Barry ! Vous vous faites trop de soucis, Monsieur Elf ! Barry ne viendra peut-être pas ! Oh, regardez ! Barry est là ! Oh ! Il est resté là à nous attendre pendant tout ce temps ! Oh, qu'est-ce qu'il est chou ! Il nous attend pour manger Bounty 3 ! Abandonnez le navire ! Abandonnez le navire ! Surtout ne vous inquiétez pas, quoi qu'il arrive, j'en assume l'entière responsabilité ! Dans ce cas-là, tout va bien, j'imagine ! Mon bateau disparu ! Disparu dans le ventre de Barry ! Maudit sois-tu, grand méchant Barry ! Tu ne mangeras plus un seul de mes bateaux ! Jamais, jamais ! Parce que je ne construirai plus un seul bateau, c'est terminé ! Je crois que vous avez traumatisé Barry, Monsieur Elf ! Regardez cet air malheureux ! Oh, il pleure ! Je n'avais jamais vu un poisson pleurer ! Tu ne devrais pas être aussi méchant avec Barry ! Quoi ? C'est vrai, Barry ne pensait pas à mal ! Il ne pensait pas à mal, vous blaguez ! Monsieur Elf, je suis votre roi et je vous ordonne de construire un autre bateau pour Barry ! Hein ? Quel genre de bateau tu veux, mon Barry ? Un voilier et un voilier pour Barry ! Je vous remercie, Monsieur Elf ! Le roi Chardon est tellement malin ! C'est vrai, on en a de la chance de l'avoir pour roi ! Gaston a dit sa route ! Gaston, tu es là ? Est-ce que tu veux jouer ? Tiens, Gaston, va chercher ! Gaston met du temps à revenir ! Oui ? Mais où est-il ? Princesse Oli, il est l'heure de rentrer ! Ah, c'est Nounou Prune ! Ben, il est l'heure de rentrer ! C'est ma maman ! Salut les amis ! A demain ! Au revoir ! Salut les amis ! Et si on jouait avec Gaston ? Super ! Gaston ! Il n'y a personne ? Où est Gaston ? Gaston ! Gaston ! Bonjour les enfants ! Est-ce que l'un de vous a vu Gaston aujourd'hui ? Non ! Est-ce que quelqu'un a vu Gaston ? Non ! Est-ce que quelqu'un a vu la coccinelle ? Non ! On a perdu Gaston ! Nono Prune ! Nono Prune ! Nono Prune ! Vous avez vu Gaston ? Gaston ? Non ! A bien y penser, je ne l'ai pas vu de la journée ! D'habitude, il vient prendre son petit déjeuner ! Mais ce matin, je ne l'ai pas vu ! Gaston a disparu ! Ne t'inquiète pas, Oli ! On peut retrouver Gaston avec une boule de cristal ! On va utiliser celle-ci ! Mais c'est une boule à neige ! Avec une petite tour Eiffel dedans ! C'est ça ! Elle est jolie, hein ? Regardez-moi ça ! Paris, sous la neige ! Comme si vous y étiez ! Comment va-t-on faire pour retrouver Gaston avec une boule à neige ? Avec un petit coup de baguette magique ! La neige disparaît ! C'est la maison de Gaston ! Et voilà Gaston ! La boule de cristal nous montre ce que Gaston a fait hier ! Comme ça, on va retrouver où il est ! Très bonne idée de nous montrer ! Oh ! Mais il y en a là-dedans ! Où il va comme ça ? C'est moi quand je lui ai donné à manger hier ! Bonjour Gaston ! Voilà ton petit déjeuner ! Oh ! Mais tu es affamé ! Comment ferais-tu si je n'étais pas là pour te nourrir ? Et où va-t-il maintenant ? Il s'en va au village des fées ! Bonjour Gaston ! C'est ma maman ! Voici ton petit déjeuner ! C'est son deuxième petit déjeuner ! Je croyais que j'étais la seule à le nourrir ! Au revoir Gaston ! Le voilà qui repart ! Maintenant, il va au grand arbre elfe ! Et voici le vieil elfe sage ! Ah ! Gaston ! Je ne t'ai pas oublié ! Tiens, voici ton petit déjeuner ! Je n'en reviens pas ! C'est son troisième petit déjeuner ! Oh ! Et le voilà qui repart ! Il ne va quand même pas manger autre chose ! Oh ! Il est au jardin d'enfant ! Regardez ! C'est Madame Névralgie ! Voilà ton porridge, Suzanne ! Suzanne ? Tu es bien gentille, Suzanne ! Si je compte bien, ça fait quatre petits déjeuners ! Gaston a besoin de beaucoup manger parce qu'il se dépense énormément ! Oh ! Oh ! Il s'est endormi ! C'est normal après avoir autant mangé ! Oh ! C'est nous ! Oui ! On a joué avec Gaston hier ! Gaston ! Tu es là ? Est-ce que tu veux jouer ? Tiens, Gaston ! Va chercher ! On sait ce qui s'est passé ! Vous pouvez accélérer ? D'accord ! J'appuie sur avance rapide ! Gaston a disparu ! On peut revoir ce passage ! Stop ! Revoilà Gaston ! Avancer un peu ! Oh ! Il a disparu ! Reculer un peu ! Avancer ! Disparu ! Il saute derrière les trèfles et disparaît ! Et c'est là qu'il doit être ! Allons-y ! On doit le retrouver ! Allons tous chercher de l'aide ! Vieille elpe sage ! Vieille elpe sage ! Il faut sauver Gaston ! Vite ! Oh ! Vous l'avez retrouvé ? Pas exactement ! Mais on sait où il était juste avant de disparaître ! C'est là qu'on a vu Gaston pour la dernière fois ! Ensuite, il a disparu derrière des trèfles ! Mais quels trèfles ! Il y en a partout ! Il va falloir tous les fouiller ! Gaston ! Gaston ! Mais où es-tu, Gaston ? C'est vraiment incroyable ! Gaston ne s'est tout de même pas volatilisé comme par magie ! Oh ! Oh ! Où est passé maman ? Au secours, Alain ! Maman ! Mais où es-tu ? Ici ! Euh... Je ne te vois pas ! Vous êtes devenu invisible ? Non ! Regardez en bas ! Alors, il y a un gros trou juste là ! Je ne vois rien du tout ! Baguette, éclaire-nous ! C'est une grande caverne ! Oh ! Elle est remplie de diamants et de pierres précieuses ! Ah ! On dirait que nous avons trouvé une galerie de l'ancienne mine des nains ! Oui ! En effet, il y a plein de galeries sous le petit royaume et les nains y passent tout leur temps à piocher ! Au secours ! Aidez-moi ! Maman ! Coucou ! Je suis là ! Et j'ai retrouvé Gaston ! Gaston ! Allez tout le monde ! Il faut qu'on sauve notre coccinelle ! Euh... Et moi alors ? Oh oui ! Pardon maman ! Je t'avais oublié ! C'est charmant ! On doit descendre dans la caverne ! Heureusement que j'ai pensé à prendre la corde de sauvetage elfe ! On arrive ! Oui ! Oui ! Gaston ! Pauvre Gaston ! Il doit être complètement affamé ! Je crois que j'entends des voix ! Oui, et elles s'approchent ! Cachons-nous vite ! Pioche, pioche, pioche ! Dans la mine en piochant ! On cherche de l'or et des gros diamants ! Pioche, pioche, pioche ! Ce sont les mains ! Pioche, pioche 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 ! Pioche, pioche, pioche ! Pioche, pioche ! C'est incroyable ! Gaston n'est là que depuis hier et il a déjà trouvé des gens qui lui donnent à manger ! Allez les gars ! Au travail ! Pioche, pioche ! Pioche, pioche, pioche ! Heureusement que les nains ne nous ont pas vus ! Ils n'aiment pas qu'on vienne dans leur mine ! Oui, c'est pour cela que j'ai pris la précaution d'enlever la corde de sauvetage elfe. Si les nains avaient vu la corde pendre depuis l'entrée de la caverne, ils auraient tout de suite su que quelqu'un était là. Vous savez, on ne m'appelle pas le vieil elfe sage pour rien. Mais si la corde est là, comment allons-nous faire pour remonter ? Ne vous inquiétez pas, le sage a dû y penser. Il a forcément prévu un plan. Euh, disons que c'est un petit peu gênant, en fait, je... Alors, vous, le grand sage, vous avez enlevé la corde, mais vous avez oublié qu'on en avait besoin pour ressortir ? Oui, c'est à peu près ça. Ce n'est pas grave, il nous suffit de voler. Mais, mais, les elfes ne peuvent pas voler, enfin ! Ah, bon, d'accord, je vais utiliser ma baguette magique. Allez, hop, venez tous ! Il est hors de question que je grimpe sur une corde magique. Comme vous voulez. Vous pouvez rester là-dedans toute votre vie. Bon, d'accord, d'accord. Je vais grimper sur la corde magique. Bonjour tout le monde. Oh, bonjour, madame Nébralégie. Qu'est-ce que vous faites ici ? Je suis venue dès que j'ai pu, quand j'ai appris que Suzanne avait des problèmes. Suzanne ? Qui est Suzanne ? Suzanne, la coccinelle. Mais te voilà, toi ! Lui, c'est Gaston. Il ne viendra jamais vers vous si vous l'appelez Suzanne. Suzanne, je t'ai apporté quelque chose à manger. Pauvre Suzanne, qui s'occuperait de toi si je n'étais pas là ? J'ai comme l'impression que Suzanne s'en sortirait très bien. Reine Chardon s'absente. Aujourd'hui, je vais rendre visite à ma sœur. Tout ira bien pendant mon absence ? Oui, maman, ne t'inquiète pas pour moi. N'ayez aucune crainte, Reine Chardon. Tout se passera bien, oui. Mais oui, ma chérie, tout se passera bien. Pour toi, peut-être. Mais que vont faire Pacerette et Coquelicot ? Elles ont besoin qu'on s'occupe d'elles. Ah, Pacerette et Coquelicot. Mais maman, tu sais que quand tu n'es pas là, les jumelles n'arrêtent pas de faire des bêtises. Magique, magique, magique. Oui, c'est vrai qu'elles nous donnent parfois du fil à retendre. Tu en fais des histoires pour garder deux petites filles. Vous n'avez qu'à les laisser jouer, mais qu'elles ne fassent pas trop de magie. Très bien. Entendu, Reine Chardon. Et lisez-leur une histoire avant de les mettre au lit. D'accord. C'est parfait. Au revoir tout le monde. Amusez-vous bien. Au revoir. Je me demande ce qu'on va bien pouvoir faire. Maman est la seule personne à pouvoir s'occuper des jumelles. Ne t'inquiète pas. Nounou Prune saura se débrouiller. Il me semble que j'ai quelque chose d'important à faire dans la cuisine. Mais Nounou Prune, tu ne vas pas nous aider à nous occuper des jumelles ? Je suis sûre que Ben, Roi Chardon et toi vous en sortirez très bien. Alors voyons. Il suffit que nous leur trouvions de quoi les occuper. J'ai une idée. Nous allons tous les trois jouer avec elle. Il ne faut pas que ce soit un jeu trop dangereux. Que diriez-vous de jouer au cube ? Cela ne peut pas faire de mal. Bon, c'est d'accord. Regardez bien. Papa va construire une grande tour. Que la magie nous fasse une tour qui soit belle comme le jour. Plus grande ! Maman a dit de ne pas laisser les jumelles faire de la magie. Ne t'en fais pas, Oli. Il est facile de ramener cette tour à sa taille normale. Petite, petite. Et voilà. Tu vois, Oli ? Pâquerette, coquelicot, donnez votre baguette à papa. Pâquerette, coquelicot, donnez votre baguette à papa. A l'aide ! Tu as vu ? Elles ont rétréci le roi Chardon. Pâquerette, coquelicot, ce n'est pas malin du tout. Et ce n'est pas drôle. Elles nous ont rétréci aussi. Ne vous inquiétez pas. Je vais nous rendre notre taille normale en la tour de magie. Il me suffit de prendre ma baguette. Ma baguette est beaucoup trop lourde. Je ne peux pas la soulever. On devrait peut-être appeler Nounou Prune. Très bonne idée, Ben. Je vais tirer la solette. Aidez-moi, il faut tirer plus fort, les enfants. Je me demande ce qu'ils veulent. C'est toujours la même chose. Il me sonne en cuisine et juste après, il quitte la pièce. Nounou Prune ! Regardez ! Nous sommes là ! Mais pourquoi vous êtes si petit ? Pâquerette et coquelicot nous ont jeté un sort. Tiens, tiens, c'est vrai. Pourtant, il n'est pas difficile de s'occuper des jumelles. Il suffit de jouer avec elles. C'est ce qu'on a essayé de faire, Nounou Prune. Mais ça ne s'est pas très bien passé. Il y a une chose avec laquelle les jumelles aiment jouer, c'est leur petite poupée. Voyons, où peut-elle être ? Ah ! Pâquerette et coquelicot, vous rappelez-vous où vous avez mis votre petite poupée ? Petite poupée, petite poupée. Bonjour, je suis Poupée Prune. Poupée Prune, il n'y en a qu'une. Change-moi la couche, s'il te plaît. Ah non ! Elles ont changé Nounou Prune en poupée. Poupée Prune, il n'y en a qu'une. À manger, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire maintenant ? Ils n'ont pas demandé de l'aide. Il faudrait appeler ma maman. Elle pourrait nous aider, je crois. Très bonne idée, Ben. C'est beaucoup trop lourd. Allons-y tous ensemble. Au russe ! Allo ? Madame Elf à l'appareil. Maman ! Maman ! Ben ! Oh, Ben ! Tu as une drôle de voix. Oui ! Nous avons besoin de ton aide. Viens vite, s'il te plaît ! Tout de suite. Maman, ce n'est en route. Nous sommes sauvés. Je me demande ce qu'il peut bien se passer. Poupée Prune, il n'y en a qu'une. Donne-moi un bain, s'il te plaît. Bonjour, Paquerette. Bonjour, Coquelicot. Savez-vous où sont les grands, par hasard ? Nous sommes là, Madame Elf. Ces Paquerettes et Coquelicot, elles nous ont jetés un sang. Madame Elf, nous avons besoin d'un peu d'aide. Votre Majesté. On dirait qu'elles vous ont mis dans un drôle de pétrin. Oui, les jumelles sont particulièrement taquines aujourd'hui. Pourriez-vous essayer de les calmer, s'il vous plaît ? Mais bien sûr. Dites donc, Paquerette et Coquelicot, je suis certaine que vous n'avez pas le droit de voler aussi haut. Voler, très haut ! Voler, très haut ! Très haut jusqu'au ciel ! Maintenant, cela suffit. Faites-moi redescendre immédiatement. Oh, pauvre Madame Elf ! Les elfes n'aiment pas beaucoup voler ! J'ai l'impression qu'il va nous falloir l'aide de quelqu'un d'autre. Je vais appeler d'autres elfes à la rescousse. Allô ? Monsieur Elf à l'appareil. Monsieur Elf, il y a une urgence au petit château. Vite, rassemble les elfes. Qu'ils viennent tous au petit château. Entendu. Appel à tous les elfes. Il y a une urgence au petit château. Entendu. En cas de problème, que faut-il faire ? Un pionnel, qu'il saura quoi faire ? Et qui sommes-nous ? Nous sommes des elfes ! Les elfes à la rescousse. Alors, de quoi s'agit-il ? Ce sont les jumelles. C'est toi qui parle, Madame Elf. Mais où es-tu ? Là-haut, Monsieur Elf. Sapristi, Madame Elf. J'ai bien cru que tu étais devenue invisible. Invisible ? Oh non ! Les jumelles ont rendu tous les elfes invisibles. Qui va nous aider maintenant ? Le château m'a l'air bien calme. J'espère que tout va bien. Bonjour, mes petites chéris. Maman, maman. Vous avez l'air fatigué, mes petites filles. Avez-vous été gentille avec Oli, Ben et papa ? Oui, ma maman. Oh, mais où est donc papa ? Heureux que tu sois de retour, chéri. As-tu passé une bonne journée ? Pourquoi es-tu si petit ? Macarete et Coquelicot ont fait quelques petites bêtises. Elles nous ont reprécis. Oui, je vois. Et où est Nounou Prune ? Elles l'ont transformée en poupée. Elle est sur le canapé. Appuie sur son ventre. Poupée, Prune, il n'y en a qu'une. Change ma couche, s'il te plaît. Ah, je vois. Ma maman a essayé de nous aider. Mais malheureusement, cela n'a pas bien marché non plus. Et où est ta maman ? Au plafond, votre majesté. Et je crains fort que les jumelles n'aient aussi joué des tours aux autres elfes. Quels autres elfes ? Où sont-ils ? Nous sommes là, votre majesté. Nous sommes invisibles. Ah, je vois. Et tout cela est l'œuvre de Pacurette et Coquelicot. Oui. Bon, très bien. Mettons tout cela en ordre. Que la magie défasse ce qui a été fait. C'est gentil à vous, votre majesté. Alors, allez-vous oser me dire que lorsque je m'absente une journée, le royaume tout entier ne suffit pas à garder deux petites filles ? Euh, oui. Nous avons fait de notre mieux, maman. Mais garder les jumelles est tout de même quelque chose d'assez difficile. Maintenant qu'on y pense, elles n'ont pas été si désagréables. C'était même plutôt drôle, finalement. Oh, oui. Je suis sûr que si vous deviez vous absenter à nouveau, Reine Chardon, nous nous en sortirions très bien. C'est parfait. Parce que la semaine prochaine, j'irai à nouveau rendre visite à ma soeur. Oh, non ! La fusée elfes Pas le temps de lire le journal, votre majesté. Vos obligations royales vous attendent. Quelles obligations royales ? Les elfes aimeraient que vous inspectiez leur dernier jouet. Oh, je n'aime pas du tout ces inspections de jouets elfes. Leurs jouets sont toujours parfaits. Tout ce que j'ai à dire, c'est, ils sont parfaits. Tiens, c'est le camion elfes qui arrive. Bonjour, votre majesté. Puis-je me permettre de vous présenter le tout dernier jouet elfes ? C'est une fusée spatiale. Elle est parfaite. Vous n'aimeriez pas la voir voler ? Oh, c'est d'accord, puisqu'il le faut. Comment ? C'est tout ? Oui, mais vous parliez d'une fusée spatiale. Et je ne l'ai pas vue partir dans l'espace. Mais ce n'est qu'un jouet, votre majesté. Seulement un jouet. Je ferai voler un ballon plus haut que lui. Les fusées sont censées voler plus haut que les ballons de football, il me semble. Très bien. Je suis sûr que nous pouvons la faire voler plus haut. Jusqu'à quelle hauteur ? Oh, je pourrais fabriquer une fusée pour aller sur la lune si je le voulais. Non, vous ne le pourriez pas. Si, je le pourrais. Je suis un elfe. Un elfe sait absolument tout faire. Bon, très bien. Alors, je commande aux elfes une fusée capable de m'emmener sur la lune. Moi aussi ! Pour nous emmener, princesse Oli et moi, jusque sur la lune. Et moi ! Et Gaston ! Ainsi que Nounouprune qui s'occupera des enfants. Je parie que vous n'arriverez pas à emmener Oli, Ben, Gaston, Nounouprune et moi jusqu'à la lune. Pari tenu ! Dès ce soir ! C'est d'accord. Nerveilleux ! Alors, à plus tard ! Allons-y, Ben. Nous ferions bien de nous dépêcher de fabriquer cette fusée. Il en va de l'honneur elfe. Oui, j'arrive. Au revoir, Oli. On se verra ce soir. Au revoir ! Comment s'est passée l'inspection du jouet ? Le roi a-t-il dit que cette fusée jouet était parfaite ? Il a dit qu'elle pourrait aller un peu plus haut. Ah, vraiment ? Bon, je suppose qu'il m'est possible d'installer un ressort plus puissant. À quelle hauteur le roi veut-il envoyer cette fusée ? Jusqu'à la lune. Jusqu'à la lune ? Et je dois ajouter que nous risquons d'avoir des passagers. Des passagers, vous dites ? Avant ce soir. Mais c'est impossible ! C'est l'honneur elfe qui est en jeu. L'honneur elfe ? Alors, dans ce cas, il faut le faire. Nous allons construire cette fusée et nous volerons jusqu'à la lune, cette nuit. Cessez la production de jouets dans toute la fabrique elfe. Que tout le monde commence à travailler sur la fusée, immédiatement. D'accord ! Maintenant, il faut que je trouve le moyen de transporter la fusée elfe d'ici... Le petit royaume. Jusque là. La lune ! Ah, Nounou Prune, j'aimerais que vous vous joigniez à nous pour un petit voyage ce soir, vers la lune. Un voyage vers la lune ? Cela me paraît très bien. Je préparerai un pique-nique. Allô ? Bonsoir, votre majesté. La fusée spatiale elfe est prête. Vous avez fait vite. Les elfes travaillent vite. Et nous sommes des elfes. Permettez-moi de vous présenter la fusée spatiale elfe. Pas mal ! Est-ce qu'elle vole ? Est-ce qu'elle vole ? Mais bien sûr qu'elle vole. C'est une fusée spatiale elfe. La fusée se posera à cet endroit, dans la mer de la tranquillité. Oh, on va au bord de la mer. On va pouvoir faire des châteaux de sable. Et nous pourrons faire un pique-nique sur la plage. Et vous pourrez barboter dans la mer. Il n'y a pas d'eau sur la lune, voyons. Alors qu'y a-t-il dans la mer, vieil elfe sage ? Il n'y a que des rochers. Quoi ? Une mer de rochers ? Je n'en vois pas l'intérêt. Écoutez bien, tout le monde. Il s'agit d'une mission on ne peut plus sérieuse. Il n'est question ni de baignade, ni de pique-nique. Regardez, en haut se trouve la cabine principale. Elle n'est pas assez grande, cette cabine. Je serai obligée de rester dans la cuisine. La cuisine ? Il n'y a pas de cuisine. Pas de cuisine ? À quoi sert donc toute la place qu'il reste ? Cette place est occupée par le carburant, Nounou Prune. J'ai calculé et prévu la quantité exacte de carburant qu'il nous faudra pour vous emmener jusqu'à la lune. Et où avez-vous prévu les toilettes ? Il n'y en a pas. Vous n'avez qu'à prendre vos précautions avant le départ. Il n'y a pas de toilettes ? Mais si nous voulons pique-niquer sur la plage, il faudra... Ah, Nounou Prune, nous n'allons pas pique-niquer sur la plage. Il s'agit d'une mission très sérieuse. Nous embarquons à destination de la lune. Que tous les astronautes enfilent leur combinaison spatiale. Préparez-vous au décollage. À quoi cela sert-il ? Il n'y a pas d'air dans l'espace. Il faut donc porter une combinaison. Mais nous pourrions respirer grâce à la magie. Non, la magie est formellement interdite à bord de la fusée elfe. Il vous faut laisser vos baguettes sur Terre. Ah, d'accord. Tous les astronautes à bord de la fusée ! Reine Chardon, auriez-vous l'obligeance de bien vouloir m'accompagner dans la salle de contrôle ? Contrôle du système. Contrôle moteur. Moteur prêt à démarrer. Contrôle informatique. Ordinateur en ligne. Contrôle carburant. Circuit carburant contrôlé. Commencez le compte à rebours. Je vous souhaite à tous la meilleure chance du monde. Vous allez faire un voyage qu'aucun elfe n'a jamais entrepris avant vous. Aucune fée non plus. Aucun elfe ni aucune fée. Oui, c'est vrai. Vous allez faire un voyage qu'aucun elfe ni aucune fée n'a jamais entrepris. Est-ce que tout le monde est prêt ? Tout est paré pour le décollage, vieil elfe sage. Cette fois, c'est parti. Prochain arrêt, la lutte. Décollage. Accrochez-vous tout le monde. Nous sommes partis. Où sont-ils partis ? Où sont-ils partis ? Où sont-ils partis ? Mais dans l'espace. Tout a bien fonctionné. Je peux dire que je ne m'y attendais pas. Nous venons de quitter l'atmosphère terrestre. Vous pouvez détacher vos ceintures. Regardez, je vole. Parce que dans l'espace, la gravité est nulle. C'est drôle, je bats des ailes. Et pourtant, je n'avance pas. Eh oui, avec une gravité nulle, des ailes ne te servent à rien. Vous êtes sûr qu'il n'y a pas de toilette ? Qu'y a-t-il derrière cette porte ? Non, n'ouvrez pas cette porte. Tenez-vous bien. Que s'est-il passé ? Lorsqu'on ouvre la porte dans l'espace, tout l'air contenu dans la fusée est aspiré à l'extérieur. Pauvre nounou prune. Elle s'enfonce dans l'espace. Mais elle ne fonctionne pas. Nous vous entendons sur le réseau radio, nounou prune. Il est inutile de crier. Surtout, restez calme. Restez calme ? Je suis en train de m'enfoncer dans les profondeurs de l'espace. Fusée elfe, ici la salle de contrôle. Que se passe-t-il à bord ? Nounou prune a ouvert la porte. Elle est maintenant perdue dans l'espace. Ça perd l'hippopette, c'est bien dommage. Eh bien, tant pis, poursuivez la mission. Non ! Il faut porter secours à nounou prune. Je crains que nous ne soyons obligés de le faire. J'irai au secours de nounou prune. Et moi aussi. Très bien, vous êtes tous attachés à cette corde. Vous ne risquez pas d'être emportés. Est-ce que vous êtes prêts ? Nous sommes prêts. On arrive à ton secours, nounou prune. Tiens bon ! Tiens bon ? À quoi tu veux que je me tienne ? Oh non ! On n'arrive pas jusqu'à nounou prune. Monsieur elfe, la corde n'est pas assez longue. Oh non ! Me voilà perdue dans l'espace. Et je n'ai même pas pu aller aux toilettes. Tiens, Ben, c'est ton lasso. Merci, papa. Ne bouge plus ! Nounou prune, je vais t'envoyer ce lasso autour de la taille. Ça y est, je l'ai ! Oui ! Tu as réussi à sauver Nounou prune ! Je te remercie, Ben. Et merci à tous de m'avoir secouru. Que cela vous serve de leçon, nounou prune. N'ouvrez plus jamais de porte. Je suis seulement allée faire un petit tour. Eh bien, cessez de faire des petits tours. Il s'agit d'une mission sérieuse. C'est le Nord-Elfe qui est en jeu. Je suis vraiment désolée. Je ne toucherai plus à rien. Promis, parole de fée. Bien, maintenant que tout le monde boucle sa ceinture de sécurité. Notre prochain arrêt sera la lune. C'est très bien. Plus vite nous serons arrivés, plus vite nous pourrons pique-niquer. Pour la dernière fois, cher Nounou prune, il n'y aura pas de pique-nique sur la lune. Suite de cette aventure dans le prochain épisode, pique-nique sur la lune. Visite chez les œillets d'Inde Salut, Oli. Tu viens jouer avec moi ? J'aimerais bien aller jouer, Ben. Mais c'est impossible. Nous allons rendre visite à la reine et au roi œillet d'Inde. Ils sont un petit peu snobs. Je suis heureux de ne pas y aller. Moi aussi, j'aimerais bien ne pas y aller. Ta maman serait peut-être d'accord, Oli, pour te laisser jouer avec moi. Maman, puis-je jouer avec Ben aujourd'hui ? Mais quelle bonne idée. Hourra ! Ben peut venir avec nous. Vous êtes d'accord, n'est-ce pas, monsieur Elf ? Oh oui, il peut se joindre à vous. Amuse-toi bien, Ben. À plus tard. Au revoir. Comment, Gaston ? Tu viens aussi ? Très bien. Voiture magique, conduis-nous. Comme c'est amusant. C'est une voiture magique. Oui, regarde, elle avance grâce à la poussière magique. Je compte sur vous tous pour vous tenir comme il faut, n'est-ce pas ? Entendu, reine Chardon. La demeure du roi et de la reine Oeillet d'Inde est pleine de petits objets très précieux. Horrible, mais précieux. Il ne faudra toucher à rien, c'est bien compris ? Rendre visite au roi et à la reine Oeillet d'Inde semble être une véritable corvée. Disons que c'est assommant. Nous y voilà. Le château du roi et de la reine Oeillet d'Inde. Oh, elle est horrible cette construction. Et d'un mauvais goût. Moi, je trouve ça magnifique. Il est super ce château. Bonjour, soyez les bienvenus. Oli, tu te souviens du roi et de la reine Oeillet d'Inde ? Bonjour, princesse Oli. Bonjour, et voici mon meilleur ami, Ben. Vous l'avez déjà rencontré ? Oh, mais bien sûr, le charmant petit gobelin. Je ne suis pas un gobelin, je suis un elfe. Oh, un elfe, c'est délicieusement exotique. Vous avez fait bon voyage, j'espère ? Cela doit être tellement plaisant de quitter votre petit royaume pour une journée. Dites-nous franchement ce que vous pensez de notre château. Franchement, il ressemble à un véritable... Il est très beau, ce château. J'aimerais tant vivre dans un château comme celui-ci, maman. Avant que nous décidions de le reconstruire en plastique, il était en pierre. Imaginez-vous, c'était un primitif. Notre château à nous est construit en pierre. Ah, mais alors, vous vivez dans un château à l'ancienne. Cela doit être terriblement inconfortable. Non, pas vraiment. Oh, vous avez amené votre coccinelle. Couchez, Gaston, couchez. Cela veut dire qu'il vous aime. J'en suis très flottée. Entrons, voulez-vous ? Suivez-nous pour la visite d'idées. Est-ce que Gaston peut venir lui aussi ? Oui, s'il essuie ses pattes avant d'entrer. Et si vous pouviez tous essuyer vos pieds... S'il vous plaît. Surtout ne touchez à rien, les enfants. Et si possible, tâchez de ne pas respirer trop violemment. Nous avons énormément d'objets précieux. Comme vous le voyez, nous avons totalement repensé le concept du hall d'entrée traditionnel. Parfaitement ridicule. Tout est sans dessus dessous. C'est extraordinaire. Mais où est passé Gaston ? Il est là. Il marche au plafond. Mais non, papa. Tu te trompes ? Gaston marche sur le plancher, Dio. Bien joué, Gaston. Tout ce que je vois, c'est qu'il n'a pas essuyé ses pattes. Nounou Prune, nettoyez-moi cela. Je ne suis pas votre domestique. C'est exact, Nounou Prune. Vous êtes ma domestique. Merci, votre majesté. Alors, nettoyez cela, voulez-vous ? Oh oui, votre majesté. Trace de pattes pleines de boue, disparaissait, zo. Très bien. Voyons où en étions-nous ? Il faut vous dire qu'il y a plus de cent pièces dans notre château. Que faites-vous de toutes ces pièces ? Nous les remplissons, mon garçon, avec des... des objets. Voici notre collection de cailloux. De cailloux ? Oh, il n'y a rien au monde d'aussi magnifique qu'un caillou délicatement poli. Oh, c'est bien vrai. Qu'est-ce qu'ils ont, ces cailloux ? Je les trouve super beaux. Je t'en prie, ne touche pas. Nous ne voulons pas qu'ils deviennent poisseux. Les enfants ont toujours les mains poisseuses. Nous n'avons pas les mains poisseuses. Si, tu as les mains poisseuses. Ne les trouvez-vous pas superbes, ces cailloux, roi Chardon ? Pardon ? Oh, si, si. Ils sont très choux, vos cailloux. Par ici. Oh, des pucerons. Bravo, gentil Gaston. Tu n'auras pas besoin de dîner ce soir. Oh, je ne vous ai pas présenté nos pucerons apprivoisés Lucinda, Gookie et notre chère Timmy. Oh, mais je ne vois pas où est Timmy. Timmy ? Oh, Timmy. Timmy ? Il a dû aller se promener. Timmy. Gaston, veux-tu recracher Timmy tout de suite ? Ah ah, Timmy. Vous jouiez à cache-cache, n'est-ce pas ? Vous risquez de trouver la pièce suivante un tout petit peu fraîche. Il fait très froid, je suis gelée. Oui, dans cette pièce, l'air doit être maintenu en permanence. Au-dessous de zéro degré. Toutes ces choses ravissantes sont faites de glace. C'est vrai qu'ils sont très beaux ces objets renouillés d'Inde. Oui, ils sont très... chouettes. Ne touchez pas, je vous en prie. Est-ce qu'ils ont été faits par magie ? Oh non, cela eût été trop facile. Ils sont faits d'une glace qui s'est formée il y a plus de mille ans. Rendez-vous compte. Et sculptés à la main dans des mines par des lutins norvégiens. Ces sculptures sont des pièces uniques au monde et tout bonnement irremplaçables. Oh, il est beau ce cygne, j'adore les cygnes. Oh, misère. Mais Nounou Prune, qu'as-tu fait ? Tu as cassé le coup du cygne. Tout va bien, je vais en faire un autre par magie. Abracadabras, fais-moi un bel oiseau de glace. Oups. Nounou Prune, cet oiseau n'est pas un cygne. C'est vrai, on dirait plutôt une poule. Ou un canard peut-être. Moi, je le trouve adorable. J'aime beaucoup les canards. C'est par ici. Continuons la visite. Et voici notre collection la plus admirable et la plus inestimable de toutes. Les jouets antiques. Incroyable ! Vous devez venir tout le temps dans cette pièce pour y jouer. Eh bien, moi, je pourrais rester ici toute ma vie. Ce singe mécanique a environ une centaine d'années. Quant à ce clown, il a plus de 200 ans d'existence. Apparemment, ces jouets viennent de la fabrique Elf, où ils ont été conçus par un certain vieil elfe sage. Nous connaissons bien vieil elfe sage. Comment ? Vous connaissez vieil elfe sage ? Comment est-il donc ? Oh, il est sage. Il est vieux. Et c'est un... C'est un vieil elfe grognon plutôt intelligent. Et voici mon jouet préféré. Une grande roue de fête foraine. Mais malheureusement, elle est cassée. Ne vous inquiétez pas, je peux la réparer. Cela m'étonnerait, jeune homme. Il faut la confier à un spécialiste. Les elfes sont des spécialistes. Et je suis un elfe. Et moi, je peux t'aider, Ben. Oh, ne touchez pas. Les enfants ne doivent surtout pas toucher à ces jouets. Il faut bien que nous y touchions pour la réparer. Hum... D'accord. Et voilà ! Regardez, elle est réparée. Si, on fait ! Vroum, vroum, vroum ! Oui ! C'est fécal ! Oh non ! Elle s'arrête ! Je veux refaire un tour ! Oh oui ! Encore, encore, encore ! Encore, encore, encore ! D'accord. Vroum, vroum ! On ne s'ennuie pas du tout dans le château de la reine et du roi Oeillet d'Onde. Ou non ! On peut même dire qu'on s'y amuse bien ! Tchou tchou ! Ha 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 !